Pendant la réunion des dirigeants de l'APEC à Beijing, les projets de construction dans les régions avoisinant la capitale sont en arrêt afin de maintenir un niveau acceptable de qualité de l'air. Reportage en direct de la province européenne. Afin de réduire les polluants de l'air pendant l'APEC, un périphérique de 200 km autour de Beijing est sous surveillance. Les zones ont été divisées en différentes zones clés et zones communes. Près de 2000 sites de construction seront touchés. Un tiers se situe dans des zones clés. Au sein de ces zones clés, toutes les productions et constructions seront temporairement suspendues ou limitées. L'objectif est de réduire 30% des polluants de l'air. La production dans les zones communes adoptera également ces mesures si la qualité de l'air de Beijing atteint un certain niveau de pollution. La division des zones est basée sur l'effet de leur polluant sur Beijing. Les mesures prises dans les zones clés sont principalement la suspension des exploitations minières et autres opérations faisant élever le niveau de pollution. D'autres centres de production causant de la pollution réduiront également leurs opérations de moitié. Nous envoyerons des personnes visiter les usines et les sites de construction sous restriction. Ils surveilleront les opérations 24 heures par 24 heures et 7 jours sur 7. Ils exposeront d'autres opérations en freinant la loi de protection de l'environnement. L'UEN dénonce également le fait que ces mesures ne sont appliquées que pendant la période des réunions de l'APEC qui prend fin mardi prochain. Les mesures pour réduire la pollution de l'air ne sont qu'au provisoire. A la fin, peu importe ce que le monde pense de la qualité de l'air à Beijing, ce sont les habitants de cette ville qui sont touchés quotidiennement. D'un autre côté, cela rassemble les expériences pour faire face à cette forte pollution, pollution qui est presque devenue une banalité aujourd'hui. C'est devenu presque une banalité aujourd'hui.